Le succès de la cigarette électronique, près d'un million de Français l'aurait adoptée selon les fabricants. Les anciennes qui font commerce de ces e-cigarettes se sont multipliées partout en France. Mais d'après la dernière étude de 60 millions de consommateurs, elle ne serait pas sans danger pour la santé. Réaction recueillie à Rouen par Sylvie Callier et Jean-Luc Drouin. Est-ce que vous avez posé des questions sur la composition des cigarettes ? Sur la composition des cigarettes électroniques ? Non, pas du tout. Est-ce que vous savez d'où est fait le produit ? Pas du tout. Pourquoi vous ne posez pas ce type de question ? Parce que je pense que la nocivité est plus importante avec des cigarettes traditionnelles qu'avec des cigarettes électroniques. Les vapoteurs vont le cœur léger acheter leurs cigarettes électroniques. L'enquête de 60 millions de consommateurs a le mérite d'être la première pour le grand public qui explore le contenu des produits. Certaines cigarettes cachent des substances cancérigènes et des métaux lourds. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup moins de composés toxiques qu'une cigarette normale. Mais ceux qu'on a trouvés sont suffisamment préoccupants pour qu'on ait alerté les autorités de santé. On a des produits qui n'indiquent même pas l'adresse du fabricant ou de l'importateur. Ce qui fait que s'il y a un problème, on ne sait pas contre-ci qu'ils sont retournés. Tous nos liquides sont fabriqués en France. Les taux de nicotine sont respectés, toujours. Tout est marqué sur nos liquides. Ils sont fermés et sécurisés. La cigarette électronique est classée comme un produit de consommation courante, comme le produit vaisselle. Il y a un vide juridique. Parallèlement, le réseau des boutiques prospère. Et les médecins estiment, eux, qu'il y a aussi un grand vide scientifique. On ne peut pas dire avec suffisamment de certitude que la cigarette électronique n'a pas d'impact sur la santé. Alors évidemment, le point de vue du fumeur, souvent, va être de se dire « mais est-ce qu'il faut mieux fumer mon tabac traditionnel ou fumer la cigarette électronique ? » Peut-être qu'un jour, on aura la réponse. C'est vrai qu'on a des arguments pour penser que la cigarette électronique est moins mauvaise pour la santé. Pour autant, j'insiste vraiment sur le premier point, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arguments sont pour dire que la cigarette électronique a un impact de toute façon sur la santé, mais que l'on ne sait pas mesurer. Les géants du tabac concoctent leurs futures cigarettes électroniques. Vont-ils les élaborer comme un produit destiné à se sevrer ? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr.